j'aimerais partager une question que un internaute pose et il dit bonsoir ce qui est sûr c'est que j'aime vous écouter je ne suis pas sûr d'avoir tout compris le bien qu'on pense faire serait il en fait le fruit de nos désirs personnels tout ce que l'on fait ne se rapporterait qu'à notre égo vraiment tout on ne serait pas plus compliqué qu'une étoile de mer coller sur le rocher attendant qu'un prédateur lui arrive dessus le bien que l'on peut faire serait-il le fruit de nos désirs personnels et aussi tout le mal que l'on a pu faire c'est quelque chose qui vient de la même source parce qu'il ya un désir d'être bien donc on est dans la compulsion pour pouvoir avoir ce qui est agréable donc on veut éradiquer le mal être pour accueillir le bien-être et c'est la bataille de toute une vie et qui se bagarre pour ça qui c'est qui veut avoir ce bien-être qui c'est qui se bat entre le bien et le mal c'est bien l'ego tout ça c'est nos actions compulsifs que nous menons et en fait tout ça crée de la divergence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien ça crée de la rivalité ça crée la division parce que nous comparons parce que nous jugeons en disant que ça c'est très bien à faire et ça non c'est pas bien faire donc nous sommes en conflit avec ce qui se passe dans le monde nous voulons arranger contrôler être en mesure de faire en sorte que tout soit agréable à celui qui regarde le monde n'est pas à mon goût mais moi je voudrais qu'il soit à mon goût alors je travaille dessus je fais du bien et parfois je fais du mal sans même m'en apercevoir puisque c'est compulsif donc celui qui fait ça c'est bien celui qui veut atteindre une à but il y a un espoir là il y a un lendemain donc ça crée le temps et nous sommes dans un monde de temps tout se passe avec le temps donc on a donné beaucoup d'importance à demain tout ce que nous faisons c'est pour demain c'est pour arranger les choses pour être mieux parce qu'on veut mieux et cette entité là c'est celui qui est mal il veut la joie la liberté la prospérité et il construit ce monde pour lui ça c'est l'ego ça veut pas dire que toutes les pensées sont de nature égocentrique parce que la pensée à sa place si tu dois fonctionner demain dans un monde matériel il faut bien que tu saches penser sache réfléchir comment faire les choses au mieux pour pouvoir fonctionner convenablement efficacement donc les pensées ont leur utilité mais l'ego va utiliser la pensée pour se faire valoir et là il y a une rivalité parce que il y a quelque chose qui utilise le bien et le mal pour être celui qui est acceptable il va montrer au monde ce que le monde attend donc tout est comme ça nos vies sont jonchés de cette attitude qui est en conflit avec le bien et le mal et là on est en train de dire que si on n'est pas en conflit il y a autre chose qui se passe c'est à dire que cette entité là n'est pas là et parce qu'elle n'est pas là il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de jugement entre ce qui est bon ce qui est pas bon tout est accepté et qui peut accepter tout ça c'est certainement pas l'ego qui peut accepter tout ça la vie peut accepter tout ça parce que tout ça c'est de la nature de ce que la vie elle est donc ce regard qui ne juge pas qui ne condamne pas qui ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien il est dénué de toute pensée qui veut arranger les choses c'est à dire que il n'y a pas le personnage qui est présent il ya juste une présence qui n'est pas celle que la pensée propose à ce moment là il y a juste une perception de tout de ce qui est bon de ce qui est pas bon mais il n'y a pas de préférence il n'y a pas d'avis il ya juste une acceptation de ce qui se joue mais l'ego veut exister à travers celui qui est arrivé celui qui a pu se dégoter de cette dualité il veut faire en sorte que la vie soit quelque chose qui lui est profitable qui puisse paraître et l'ego parait dans sa posture la plus belle l'image de soi est très très important on veut montrer au monde ce que le monde attend ce que la norme établie a fait donc se mouler à la norme établie c'est l'action de l'ego et nous sommes tous pour la plupart je dirais en train de faire ça nous ne sommes pas celui qui observe tout cet ce cinéma qui est en train de se passer parce que c'est l'observateur c'est celui qui voit les choses comme elles sont qui ne fait rien et lui il est en paix c'est là la paix elle réside dans cette présence qui ne fait rien pour arranger ou déranger ou contrôler faire en sorte que les choses soient au goût de ce que on a appris parce que tu as appris à mettre les choses dans leur perspective dans la conclusion que toi tu as acquis pour pouvoir en fait rester dans cet état de bien être de sécurité et cet état de bien-être c'est justement c'est ce que la zone de confort que nous avons acquise et elle appartient au personnage qui veut exister le personnage existe seulement dans une zone de confort où rien n'est dérangé où il a pu mettre en face de lui les choses comme elle devrait être comme cela a été conclu donc c'est à dire entrer dans le moule et être valorisé parce que tu as pu le faire c'est ça l'ego l'ego c'est d'exister à travers une structure qui est faussée qui n'est pas vrai une structure qu'on a inventé pour pouvoir faire en sorte que on puisse paraître on puisse exister il y a quelqu'un qui a réussi qui a pu arriver à faire les choses pour que la zone de confort puisse exister donc toutes les actions aujourd'hui dans le monde elles sont égocentriques c'est seulement l'action qui vient d'une autre dimension qui peut être acceptable pour la vie parce que la vie ne réagit pas au bien ni au mal parce que le bien et le mal c'est la vie et la vie c'est tout l'ensemble mais l'ego lui il divise il veut un monde une atmosphère une condition où il n'y a pas la souffrance la souffrance de la dualité parce que en fait l'ego à à diviser il en souffre et après il veut mettre de l'ordre voilà ce qu'on fait on veut arranger les choses parce qu'on on a fait en sorte que les choses soient divisées on a critiqué on a on a jugé on a fait le monde que l'on aimerait mais en fait ce que l'on voit ce qui est là on le subit donc on voudrait le contrôler on voudrait l'arranger on voudrait se dire mais moi je suis quelqu'un qui veut qui peut arriver à arranger tout ça donc tu fais ce qu'on appelle le bien tu vas envoyer quelques t-shirts pour les enfants dans le besoin dans un pays pauvre un peu d'argent au clochard tout ça c'est une compulsion pour pouvoir te sentir bien pour faire en sorte que tu ne te sens pas trop mal dans ton luxe c'est ça le problème c'est que nous ne savons pas être gratuit sans rien attendre rien demander à qui que ce soit ni prendre ni donner est important ce qui est important c'est de voir qu'est ce qui se passe toute l'activité du monde qui se joue et de voir ce que tu fais ce que tu es la réaction que tu as face au déroulement des événements comment tu vois ces événements arriver parce que ces événements ça te dérange tu ne veux pas les voir c'est le voyou c'est le clochard c'est toutes ces choses dans ce monde que nous ne voulons pas voir mais pourtant nous l'avons construit nous avons fait cela parce que nous voulons faire soit ce qui est bien soit c'est ce qui est mal et tout ça découle de la dualité entre ces deux protagonismes parce que on veut arranger pour que les choses soient au goût du confort donc toute notre vie on cherche à être réconforté on cherche une zone de confort pour ne pas être dérangé tout ce qu'on a fait exister autour de nous toute cette rivalité que nous avons produit à cause de nos jugements à cause de nos divisions nous avons produit une société qui nous rappelle ce que nous avons fait la société c'est nous mêmes et tout ça ça vient te harceler dans ton petit privilège que tu as pu amasser donc tu veux faire le bien tu veux arranger les choses et quand tu fais ça tu t'éternises dans une action qui fait en sorte que tout reste toujours pareil puisque tu es celui qui a fait les choses et tu es celui qui essaye d'arranger les choses et ce tu es celui c'est celui qui veut qui veut faire en sorte que sa zone de confort puisse exister qui veut le bien plutôt que le mal et là on est sur un sujet où on est en train de dire que ni le bien ni le mal est nécessaire parce que c'est deux choses qui sont ensemble et elle marche ensemble et tu ne peux pas les diviser tu ne peux que voir ce qui se passe et accepter et voir ça veut dire que tu n'es plus celui qui joue avec parce que si tu es dans le le processus de regarder tout ça de d'essayer d'arranger d'essayer de de découdre tout ça alors tu ne vois pas la scène et là on parle de celui qui est la présence qui regarde la scène et quand il voit la scène il met l'ordre tu vois c'est ce que tu es c'est ni le bien ni le mal tu es tout tu es en fait il n'y a pas de conflit entre ta partie sombre et ta partie lumineuse parce que les deux se confondent et crée en fait l'harmonie crée la la balance de ce que l'univers propose mais l'ego lui il va être la dualité il est dans la dualité parce qu'il veut garder un plutôt que l'autre et là on est en train de dire à rien n'est important ni le bien ni le mal ce qui est important c'est de passer au dessus de toute cette activité de voir soit bien soit mal et de regarder au delà de tout ça parce que au delà de tout ça il y a une autre dimension la dimension où personne ne fait plus rien il n'y a plus personne il n'y a plus le personnage pour engager une action entre ce qui est bon ou pas bon il y a juste une présence qui accepte et qui voit au delà de tout ça et quand tu vois au delà de tout ça alors il n'y a plus de conflit parce que l'oeil avec lequel tu vois la vie c'est l'oeil qui est harmonisée avec quelque chose au delà de tout ce qui se joue dans la dualité c'est parce que nous sommes en dualité que tout se joue ainsi le monde que nous avons c'est un monde de dualité un monde de bataille où tout le monde essaye d'arranger de contrôler parce que il se sent pas bien mais si tu fais rien tu ne veux ni l'un ni l'autre tu acceptes de voir juste d'accepter ce qui se joue sans essayer de d'arranger sans donner ton avis juste accepter c'est comme ça ça se passe comme ça c'est ce que tu as constaté mais tu dis pas c'est bien ou c'est pas bien à ce moment là ce que tu es c'est une perception au delà de tout ce qui est en conflit et ce conflit il est où il n'est pas à l'extérieur de ta peau à l'extérieur de ta peau c'est le résultat de ce qui se passe en toi c'est en toi que ça se passe la con le conflit la désharmonie la séparation qui a séparé parce que tu es ce personnage qui dit que moi je suis égoïste mais je veux pas être égoïste donc je mets l'égoïsme sous le tapis et je montre au monde ce que le monde veut voir voilà pourquoi nous sommes en conflit voilà pourquoi dans ton esprit il ya de la dualité entre ce que tu es et ce que tu voudrais être parce que tu es ce que tu t'es donné d'être c'est ton formatage dans ta culture tout ça qui t'a dit ça c'est bien ça c'est pas bien et tu as conclu que ça c'est bien ça c'est pas bien et en fait tu es en brigadé là dedans tu es enrôlé dans cet affairement pour pouvoir faire en sorte que que le bien puisse te profiter donc tu cherches tout le temps ton profit tout le temps à chaque instant tu cherches ton profit ça c'est l'action égocentrique mais est ce qu'il ya une action où plus rien n'est demandé plus rien n'est voulu ou ce que tu es n'est pas celui qui joue dedans celui qui veut c'est celui qui voit et qui accepte et quand tu as accepté alors cette perception elle accueille tout et si tout le monde accueille alors il n'y a plus de prédateurs et tu peux vivre en paix et si tu meurs ben c'est le sort de chacun d'entre nous de toute façon tu ne peux pas interpeller la mort et demander à la mort de te donner un sursis on arrive et en retard c'est un cycle qui ne peut pas être interrompu par le sentiment égocentrique et maintenant Sous-titrage ST' 501